Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une pickaboo flap card. Ceci vous permettra de faire une carte un peu plus originale. C'est que vous souhaitez. Dans ce papier A4 vous allez découper ce qui nous servira de fond de carte. Ce fond de carte fait 21 par 15,5. Vous le pliez en 2 à 10,5. Vous gardez également le morceau supplémentaire que vous allez avoir dans la longueur de votre feuille A4. Ce morceau supplémentaire va nous servir en fait pour faire le rabat sur notre carte. Vous allez pouvoir également tracer ici un pli à 1 cm du bord. Vous réservez pour l'instant ce morceau. Pour la décoration de notre carte, vous allez également avoir besoin d'un morceau de papier. Pour ma part, j'ai pris la collection de papier La Voix Désert de la Celebration qui est légèrement plus petit que mon fond de carte, à savoir 14,5 par 10. Pour l'intérieur de notre carte, pour pouvoir écrire notre petit message, j'ai également découpé un morceau de papier Murmure blanc qui fait également 14,5 par 10 cm. Vous pouvez coller ces deux morceaux déjà sur votre carte. Attention, une astuce, la ligne de pliure de votre carte se trouve à gauche pour l'ouvrir comme ceci. Vous pouvez donc coller à la fois votre papier design, qui est sur l'original, est ici. Et votre papier qui vous servira d'écriture, qui est ici. Nous allons maintenant nous occuper de ce qui va nous servir à faire le rabat. Vous vous souvenez le petit morceau que nous avons mis de côté. Sur ce morceau, vous avez donc marqué un pli à 1 cm du bord. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, arrondir les angles, donc avec notre perforatrice Project Life, comme ceci. Afin de réaliser notre pick-a-boo card, il va nous falloir des dailles qui vont nous permettre de découper la fenêtre. Pour ma part, j'ai pris les dailles ovales et nos nouveaux dailles couture. Vraiment très sympa, qui font un effet assez impressionnant et c'est beaucoup plus joli que de les dessiner à la main. Nous allons donc réaliser ici ce qu'il y a de bien, ce qu'il s'associe entre eux, entre les ovales et celui couture. Nous allons donc réaliser notre fenêtre ici et vous allez prendre dans votre lot de dailles ovales, mais cela peut être un lot autre, si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir donc découper ici votre cercle. Voici donc ce que cela va donner. Vous allez découper ici l'intérieur de votre fenêtre à l'aide d'un daille. Personnellement, j'aime bien mettre un peu de couleur, donc je vais faire le contour de mon daille ici d'une autre couleur. Pour cela, j'ai donc redécoupé un nouveau cercle dans un papier de couleur. Cela va me donner la forme intérieure et ensuite j'ai remis donc mon daille effet couture par dessus pour former cette petite corolle que je viens de récoller ici autour de ma fenêtre. Pour l'intérieur ici de ma fenêtre, j'ai voulu faire ressortir la montgolfière. Pour cela, je me suis servi donc de l'intérieur de mon cercle que j'avais prédécoupé et sur le cercle ici, que j'ai découpé en pêche fraîche, j'ai utilisé un daille légèrement plus petit que vous voyez ici et qui m'a permis donc de réaliser ce cercle que je viens de récoller ici. Il ne vous reste plus donc qu'à coller vos différentes formes, donc les deux cercles l'un sur l'autre et ici votre contour parfaitement aligné à votre fenêtre. Vous allez maintenant reprendre votre carte. Nous allons donc coller ici notre petit volet qui va nous permettre de faire notre pick-up card. Pour cela, vous allez mettre votre pli de carte du côté gauche et il va vous falloir mettre ici votre volet comme ceci donc sur la droite et donc ça va vous donner ceci. Une fois le collage effectué, voici ce que vous obtenez. Ce qu'il y a de bien en prenant le pavé de la même couleur que votre fond de carte, c'est qu'au dos ça ne se voit pratiquement pas. Il vous reste ensuite à coller votre cercle à l'intérieur. Pour ceci, un petit peu de tombeau, cela permet de coller correctement. Surtout tenez bien ici votre carte. Vous prenez vos cercles et vous venez le positionner parfaitement dans le trou. Appuyez bien pour ne pas que votre papier ne glisse. Et voici votre carte qui, lorsqu'on l'ouvrira, va s'aligner parfaitement lorsqu'elle est fermée et lorsqu'elle s'ouvre. Il ne vous reste plus maintenant qu'à faire les décorations. Voici ma carte décorée. Pour cela, j'ai donc utilisé ici le set gentil remontant que vous retrouverez en page 10 et également aussi les poinçons finites à l'appel du ciel qui sont assortis à ce set de tampons. Pour réaliser la pique-boue, il va vous falloir donc un motif. Peu importe le motif, prenez le quand même assez gros, je vous conseille. Et nous allons le positionner ainsi pour que la carte en fait puisse glisser dessous. Pour cela donc, vous faites votre motif, vous le découpez éventuellement avec un daï. Vous prenez du dimensionnal et vous allez positionner votre dimensionnal et votre motif de telle manière donc que la carte puisse se glisser en dessous et la retenir. Voilà. Donc là, vous le voyez, la carte est parfaitement maintenue et lorsqu'on veut l'ouvrir, il nous suffit tout simplement donc de glisser ici. Nous avons bien notre petit motif et l'intérieur de notre carte qui est donc réalisée. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, rajouter ici, par exemple, un petit motif pour rester donc dans notre thématique. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, vous aura permis de voir une nouvelle technique. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501